Les réalisateurs et les photographes de Découvre ta Nature, une toute nouvelle web-série qui sera diffusée sur le net à partir du 25 novembre, sont venus rencontrer des enfants sur le stand de la Société des eaux de Marseille. Ils ont projeté pour eux en avant-première les images et les histoires merveilleuses d'une nature toute proche, accessible à tous, à Marseille et ses alentours. Ils ont ainsi raconté leur aventure exceptionnelle et échangé avec les jeunes spectateurs, très naturellement, des émotions et des messages qui rapprochent. Et baleine et dauphin, tout ça autour de Marseille ? Baleine, dauphin, aigle, fou de bassin, cheval de mer, chauve-souris, puffin... À Marseille, il faut savoir donc qu'il y a aussi bien sous l'eau que sur l'eau, il y a des espèces incroyables. On fait ça pour les enfants, pour tous les enfants de Marseille. Mais pour moi, on ne l'a montré à aucun enfant. Vous allez voir les oiseaux comme ils se mouent, vous allez même entendre leur tri, que je fais très bien, je vais vous limiter, ils font comme ça. Je le fais bien ? Ouais. Ouais, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on est heureux d'être ici au stand de la SEM, parce que la SEM, finalement, la Société des eaux de Marseille, ça a été notre premier partenaire. Ce sont les premiers qui nous ont donné un coup de main. Après, il y en a eu beaucoup, entre autres la mairie des 4-5, qui vous fait venir, et notre partenaire, la ville, MPM, et ainsi de suite. Le projet, avant tout, il est que nous sommes tous unis dans un même but, celui de valoriser, de protéger, et d'aimer notre ville et son environnement. Alors, le projet Découvre ta Nature, c'est plus qu'une expo, c'est avant tout une web-série. Une web-série qui s'adresse à qui ? Qui s'adresse aux enfants de Marseille et aux enfants de France. En fait, l'instant magique, ça a été la rencontre avec le dauphin et les baleines. Je pense que tout le monde doit en rêver de Flipper le dauphin, mais Flipper, il est à Marseille. Et la baleine, c'est peut-être la baleine qui a bouché le port de Marseille, et pas la sardine. Bien, on a adoré. C'était trop bien. Oui, c'était trop bien. C'était trop cool. C'était chouette. C'est ça le but, finalement. Le but, c'est ça, c'est de faire partager aux enfants cette générosité et puis cette beauté marseillaise et ses environs. Et le projet Découvre ta Nature, c'est un autre regard, une autre vision, une autre manière de voyager à Marseille et autour. Il n'y a nul besoin d'aller très très loin pour découvrir des choses extraordinaires. Donc, à travers l'objectif de Patrick et Guillaume, on a vraiment envie que les enfants se mettent eux aussi à voyager, et forcément à voyager les yeux ouverts. Sous-titrage ST' 501